Hey, salut! Aujourd'hui, on va faire un diagramme à lignes brisées à l'aide d'Excel. Donc, toujours le X blanc sur la page couverture verte qui représente notre logo d'Excel. Tu ouvres ça. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est un diagramme à lignes brisées qui représente les précipitations de pluie selon les heures. Donc, par exemple, je prends la lecture à 6h, 8h du matin, 10h du matin, midi et 14h. Pourquoi je prends la lecture? C'est simple. Je vois combien de pluie tombe afin de décider si j'annule ou pas mon festival de sport extrême. Par exemple, à 6h du matin, j'ai remarqué qu'il est tombé 2 mm de pluie. Par contre, à 8h, 1 mm. À 10h, c'était l'académie, aucun mm de pluie. Ou pas là, à midi, par contre, il y avait beaucoup d'eau qui tombait, 4 mm. Et 3 mm de précipitation à 14h. Une fois que j'ai inscrit ces données, bien, ici, je pourrais inscrire heure de la journée. Et précipitation, pré-ci-pi-ta-tion. Je pourrais, depuis, oui, je pourrais spécifier également que c'est en millimètres. Voilà. Je peux aussi agrandir mes cellules. Et je peux centrer mes données. Voilà. Bon, ce que je fais maintenant, je prends mes données. Comme on a fait pour le diagramme à bande, je sélectionne ici, graphique. Et il me donne la possibilité de faire une courbe. Voilà. Donc, j'ai ici, en bas, mes moments de la journée, donc les heures de la journée. Et ici, donc, l'axe des Y, l'axe des ordonnées, me donne la précipitation en millimètres. Comme tu vois, malheureusement, je n'ai pas de titre. Donc, je vais écrire un titre. Précipitation de pluie selon l'heure de la journée. Donc, selon l'heure. Voilà. Et quand tu peux remarquer, je n'ai pas de titre non plus. Donc, je pourrais ici mentionner que je veux des titres. Et là, comme on a dit, c'est précipitation en millimètres. Et pour cette taxe-là, on a dit que c'était l'heure de la journée. Voilà. Donc, ça me permet de voir, et c'est à ça que ça sert un graphique, que le moment où il y a plus plu, c'est à midi, donc à 12 heures. Je peux voir qu'à 10 heures, il n'y avait pas de pluie et qu'à 14 heures, la pluie semble diminuer. Si je prépare mon festival de skateboard, exemple, à 8 heures le soir et que je vois que ça diminue à 2 heures, bien, je peux penser l'organiser. Par contre, si c'est à 15 heures, ou puis je suis un peu proche, puis il n'y a plus beaucoup à partir de midi, peut-être que j'aurai des problèmes. Donc, le graphique sert à donner un aspect visuel à nos données qu'on a collectées. Et ça nous permet de prendre des décisions. Là-dessus, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée.